Votre passion pour les médias, c'est pas nouveau. Vous avez toujours, avant d'être un animateur ou un humoriste, vous étiez ce qu'on appelle un chasseur d'autographes. Oui, c'est vrai. À 7-8 ans, vous promenez... Non, là, vous exagérez. 12, 13, 14. Je suis pas sûr que ça soit mieux. Non, mais non, c'est pas faux, mais à 7-8 ans, ma mère me laissait pas dans les rues de Bruxelles pour aller chasser la star. Ah, vous chassez la star seule, en solo. Oui, 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 oui. En fait, j'allais à l'école au centre de Bruxelles, donc j'étais pas loin des hôtels et tout. Donc, vous voyez, j'étais le seul gamin de 14 ans qui était très content de voir Michel Morgan sortir du métropole. Et j'ai trouvé ça hyper chouette, et donc, voilà. On m'a dit d'ailleurs qu'une journée, vous avez même chassé un autographe de quelqu'un qui est disparu depuis, Pascal Sevran. Je vois très bien vous là, en fait. En plein centre de Bruxelles. Et je crois que ça m'a valu mon premier passage télévisuel, parce que donc, Pascal Sevran a été invité à... Je crois que ça s'appelait Une pêche d'enfer. C'est une émission qui tournait dans les villes. C'est une émission de France 3. Et donc, c'était sur la Grand Place pendant une semaine, et donc, je m'étais dit, j'allais y aller tout près de l'école. Et donc, j'étais voir Pascal Sevran et il est arrivé plus de problèmes que moi ce jour-là. C'est une journée où c'est fait entarté, ce qui fait que c'est une séquence qu'on a revue en télé et on a retrouvé les images. Et ce qui va arriver est exceptionnel. Vous allez être très, très, très fiers. On a retrouvé non seulement Pascal Sevran qui se fait entarté, mais derrière, il y a un petit bonhomme en bleu qui est un tout jeune Alex Vizorek. Regardez ça. Voilà, c'est parti. 17h39, 50 secondes. Bonsoir à tous. Vous rentrez du boulot. Et c'est... Voilà, vous, juste là. C'est moi. C'est moi. Et vous avez l'air beaucoup plus choqué que Pascal Sevran. Ben, je... Je n'avais jamais vu l'entarteur d'aussi près, mais non, c'est ouf. Oui, oui. Mais j'étais en plus dans l'axe de la caméra. Je n'ai pas fait exprès. Mais il y avait cet instinct quand même. Et il n'y avait pas de bouclettes à l'époque. Donc, est-ce que vos cheveux sont vrais? Par contre, ils étaient plus blonds. J'ai remarqué qu'il y avait un peu vieilli. Il n'y avait pas de bouclettes. Si, il y avait des bouclettes. J'ai toujours eu des bouclettes. En fait, quand j'étais gamin, à la fête de l'école, c'était 86, donc la victoire des Diables Rouges. Moi, j'étais Jean-Marie Pfaff. Est-ce qu'on peut juste rappeler que ce n'était pas du tout la victoire des Diables Rouges et qu'ils se sont fait éliminer en demi-finale? On n'avait jamais fait remarquer. Mais on n'est pas entièrement en temps. Et voilà. Mais c'est juste la deuxième fois que je pose des questions à un invité à savoir si ses cheveux sont vrais. Vous êtes donc dans le même club que Décrit-Vex.